Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cet acte quotidienne du 20 août 2019. Alors, pour le beau temps, je suis bon pour retourner en Thaïlande. Parce que là, il m'a pas super beau. Allez, je suis GSG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours, du lundi au samedi pour la quotidienne. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, on est enregistré, pour moi le matin, diffusé l'après-midi pour vous en première, ça vient vous pouvez chatter entre vous. Le mercredi, on se retrouve en live à partir de 18h jusqu'à 8h30-19h et le samedi matin entre 10h et 11h, voire des fois 10h midi, pour les plus perspicaces. Allez, comme tous les jours, on commence cette émission en remerciant Daniel Varad, les gars, à tous ceux qui sont abonnés, qui sont restés abonnés à GLG Vidéo, vous êtes quand même de plus en plus nombreux tous les jours, et également tous ceux qui sont abonnés cette semaine, pas mal, une petite moyenne de 25 par jour, c'est bien. Et puis après, si toi aussi tu veux t'abonner, tu peux cliquer en bas à droite ici, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification et tu recevras une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Voilà. Bon, allez, comme toujours, on commence, vous pouvez soutenir cette aventure en mettant un petit like, ça c'est gratuit, ça prend 30 secondes, ça permet de dire, wow, l'émission elle est pas mal, si tu n'aimes pas l'émission, mais tu la rates quand même, tu peux mettre un dislike aussi, ça compte, et puis c'est bon pour l'émission aussi, donc vas-y, like, dislike, ça veut dire qu'il y a de l'interaction, voilà. Sinon, tu veux cette aventure, directement en bas, on aura de la pub sur une type, tu regardes trois petites pubs, et puis ça me rapporte un petit peu, ça permet en fait de financer un petit peu l'émission et de te dire que tu en es un petit peu le producteur, ou également, tu peux aller sur Tipeee, m'offrir un café, chaque fois que vous m'offrez un café, en plus, vous avez un ticket de tombola, fin du mois, une tombola dans laquelle vous pouvez gagner, il y a pas mal de cadeaux, je vous laisse découvrir un petit peu ça en bas dans la description, puis voilà. Et pour les plus généreux d'entre vous, il y a même un palier, alors il y aura un nouveau palier qui va arriver au mois de septembre, on en parlera prochainement, c'est-à-dire que vous mettez 20 balles, c'est quand même beaucoup d'argent pour certains, bon, d'autres c'est rien, mais bon, voilà, si ça rentre dans ton budget, tu auras 10 tickets de tombola et que tu gagnes ou que tu perds de la tombola, tu recevras automatiquement un t-shirt au mois de septembre, voilà. Alors, pas mal, les t-shirts du mois dernier sont partis, ce mois-ci je m'occupe un peu de la tombola et tout, voilà. Ça te permet, tu soutiens l'aventure, t'as un t-shirt, il y aura un nouveau palier au mois de septembre, on en parlera prochainement. Un palier qui devrait te faire plaisir, ou pas. Allez, comme toujours, on commence cette émission avec, alors, l'Instagram, alors j'ai mis le iPad et tout, ça y est, je suis bien, je suis opérationnel en ce moment, j'ai enfin trouvé comment faire, c'était pas très compliqué, mais bon, il fallait juste que je me penche un peu dessus. Alors, l'émission, les tippers, c'est bon, l'étiquette de tombola, c'est bon, voilà. Page Facebook, bon, Pattaya French Group, rien, je pense que je m'en occuperai pas avant de retourner en Thaïlande le 27, où là, il y aura beaucoup plus de trucs, notamment avec les daily, ça sera beaucoup plus facile. Instagram, Instagram, je poste souvent que les... Bon, actuellement, il n'y a pas grand-chose puisqu'il pleut depuis trois jours. On met seulement les WTS, donc aujourd'hui, c'était sur Ars, il y en a qui connaissent Ars, le curé d'Ars, c'est au nord de Lyon, on a été visiter. Je vous invite à voir la vidéo, c'est pas mal, même si on a un peu merdé, mais je vous parlerai de ça tout à l'heure. Si on parle un petit peu, tiens, les stades d'hier, alors, attends, j'ai réussi à mettre la part. Alors, hier, on a pris sur la chaîne, grâce à vous, hein, puisque c'est vous qui vous abonnez, c'est moi qui fais le con, mais c'est toi qui la regarde. On a pris 29 abonnés hier, donc c'est pas mal, on est sur notre moyenne, bien. Alors, ils indiquent une moyenne de 34 abonnés par jour. On va laisser l'émission repartir un petit peu. Alors, ça tombe plutôt bien, j'ai décidé de reprendre l'émission cette semaine, et il est clair qu'à partir de cette semaine, il y a beaucoup, beaucoup de news high-tech. Donc, du coup, c'était bien de reprendre cette semaine, ça permettra de relancer un petit peu, puis du coup, en septembre, on aura repris le rythme. On va voir à combien on va monter sur la moyenne. Là, on est à 34 par jour, hier 29, avant-hier 39. Vous voyez, la moyenne est encore bien, on va faire un bon 35 par jour. Je rappelle qu'au mois de juillet, on était monté à 60, 70 abonnés par jour. Donc, c'est quand même un rythme de dingue, et les stats de l'émission d'hier étaient quand même plutôt pas dégueu. Voilà. Donc, les sacs de la chaîne, c'est bon. Voilà, on enchaîne. Timer. Oui, parce que je vous rappelle, si tu trouves ça un petit peu trop chiant, en bas, dans la description, tu as un petit timer. Ça veut dire que, bon, quand tu es en première, donc j'ai l'arrêté en like, mais après, tu cliques exactement sur le timer qui t'intéresse, et la vidéo va automatiquement. Soit on parle des téléphones, soit on parle du high-tech, soit on parle des films, etc., etc. Les feux du marabout, on en a parlé un petit peu aujourd'hui. WTS, donc c'est tous les jours, un petit peu en mode daily. J'ai un petit peu d'avance jusqu'au 25 août. Donc, cet après-midi, on va voir où c'est que je vais aller, mais bon, je vous fais un peu des vidéos. Petit bug de YouTube, certainement à cause de YouTube et de la fibre, puisque j'ai tout envoyé d'un coup chez ma mère qui avait la fibre, et les vidéos ont été converties en 480p, et non pas en Full HD, 60fps, comme le fichier master. Alors, le problème, c'est que je n'ai pas les fichiers master, puisque j'enregistre à chaque fois par jour, c'est 10Go, donc il a fallu nettoyer un peu, j'ai vu, j'ai enlevé au fur et à mesure, et j'ai plus les rushs. Donc, il y a une grosse série là qui va être en 480p, je m'en excuse. Je vais être vigilant sur les prochaines, ça m'était jamais arrivé, mais là, d'un coup, j'ai toute une série, c'est de la merde. C'est pas grave, ça enlève pas. Donc, est-ce que c'est la faute de YouTube, c'est la faute de la fibre ? C'est la faute, t'as pas de chance. Enfin bon, c'est exploitable, comme la plupart. Il y en a beaucoup qui n'ont même pas vu, comme ils l'ont vu sur leur téléphone, ils n'ont pas vu la différence, comme quoi. Donc, du coup, il me faudra certainement un disque dur en USB type C pour pouvoir sauvegarder les... parce que sur le Mac, j'ai que 1Go et... 1TB. Oui, j'ai 1TB, je crois. 1TB, mais le problème, sinon, je vois que ça se sent. Bon, je ne sais pas. Pas tant que ça, apparemment, puisque Final Cut prend beaucoup dans les fichiers Master, plus les fichiers, plus la conversion. Donc, je vais aller certainement cet arc-midi. On va voir s'il ne fait pas trop, trop mauvais. On ira à LDLC Avez, l'occasion de faire une vidéo, l'occasion d'aller acheter un disque dur certainement mécanique, parce que les SSD sont ultra chers, en USB type C, pour avoir tous les rushs en sauvegarde, plus éventuellement les fichiers Master. S'il y a un problème, je pourrais les re-uploader ou les réutiliser, ou si TF1 veut les racheter, ils sont le bienvenu. Donc, ça, on va aller voir ça cet après-midi. Donc, ça fera en même temps un WTS pour le daily. On prendra le bus, on ira à Gavez. Il me faudra un beau clavier souris, là, en Azerty, puisqu'en Thaïlande, c'est tout en QWERTY. Et voilà, c'est un peu pour raconter ma vie. Et l'isque dur, je vous en parlerai peut-être demain pendant le live. Il faut sauver Jack, on en parlait hier, en fait, je vous demandais pendant le sondage si vous préférez pas de live ou de live. Alors, j'ai, parce que j'avais une mère qui était rentrée dans mon téléphone et j'arrivais plus à rentrer le Jack. Alors, hier, avec une petite épingle, là, là, je ne vous cache pas, je suis chez la mère de mon fils, puisqu'elle est partie en vacances. Du coup, elle m'a laissé l'appartement et le fils, deux en un. Elle avait encore une boîte où il y avait les aiguilles de 1997, deux cotons étaient ensemble et tout, quoi. Donc, j'ai retrouvé l'aiguille, c'est pour l'anecdote. Donc, et j'ai enlevé, il y avait bien un petit bout de plastique, c'est un espèce de petit bout de colle tout pourri, tout dégueulasse, qui était bien dedans et j'ai réussi à l'enlever. J'arrive maintenant à mettre la prise Jack. Donc, du coup, demain, pendant le live, il y aura exactement le même micro que vous avez maintenant, mais sur le téléphone. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que si la connexion 4G est correcte, le son sera bien et ne sera pas trop caverneux, même si la pièce résonne. Je me suis rendu compte qu'hier, pendant l'écoute, avec le micro, c'était plutôt pas mal. Allez, vos commentaires un petit peu de la veille. Alors, si on parle, si on doit parler un petit peu du sondage. Alors, il est où le sondage ? Il était là. Hier, je vous demandais, est-ce que vous préférez pas d'émission si la qualité vidéo-audio est quand même moyenne ou si vous vouliez quand même, bon, il est clair qu'à 83%, ça vous va bien. Donc, bonne nouvelle, c'est que, déjà, la vidéo, on verra, mais le son sera bien. Avec le micro et tout, il sera au moins comme aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui, ça te paraît correct, demain, il y aura un live. On a vu que même si le débit vidéo n'était pas assez bon en 4G, quoique c'était quand même pas mal, on a vu que le son était toujours correct. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, j'ai eu du retour encore sur le perroquet. Alors, je t'ai banni, mec, à force de me casser les nouilles, là. Donc, il regarde apparemment les actes quotidiennes et il retourne sur les WTS pour me dire que je fais de la merde, bien évidemment. Ça, j'ai l'habitude. Donc, là, c'est banni. Après, au bout de deux fois, après, c'est plus drôle. Je sais pas que ça va faire le matin. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Voilà. Allez, je vous rappelle, vous pouvez, encore une fois, pendant que vous y êtes, puisque tu te rends compte que tu prends beaucoup de plaisir à regarder tout ça, soutenir l'aventure en mettant un petit like en bas de la vidéo ou un petit dislike en bas de la vidéo. Je vous rappelle, c'est le cumul des deux qui est important. Donc, vous mettez un like ou un dislike, c'est pas grave. Si t'aimes pas, mais que tu regardes quand même. Oui, il y en a. Je suis désolé. Mais un dislike, ça compte aussi. Non, ne culpabilise pas. On a assez de pouces en l'air, là. Il y en a assez qui vont dire non, mais pour remonter la moyenne, fais-toi plaisir. Voilà. Tu peux également regarder en bas de la pub sur YouTube, quatre petites pubs. Parce que je suis en France, je l'ai regardé hier. Alors, j'ai eu trois fois la même. C'est chiant, mais ça me rapporte à moi 12 centimes. Alors, 12 centimes, tu te rends compte que si vous êtes une centaine à faire ça, voire un millier, ça peut vite représenter de l'argent. Et du coup, vous venez vraiment les instigateurs de l'émission et les producteurs en dépensant rien. Juste en regardant de la pub que je ne vous force pas à regarder. Mais ça va changer. Je vais vous forcer à regarder. On attend que le network valide. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Et puis enfin, sur Tipeee, tu peux m'offrir un café. Là, c'est direct. Comme ça, tu mets deux balles, tu es tranquille pendant un mois. Chaque fois que tu mets deux balles, je t'offre un ticket de tombola. Les plus riches d'entre vous, 20 balles, 10 tickets de tombola. Vous êtes sûr d'avoir un t-shirt le mois prochain. Et il y aura un nouveau palier dès le mois prochain. On en parlera avant la fin du mois. Le palier sera mis en place sur Tipeee. Euh, oui. Allez, on parle un petit peu des news tech du jour. Allez, les news tech du jour. De quoi je voulais vous parler ? Alors, je reprends un peu. Le JT Geek. Alors, hier, je vous ai fait un article sur le Lego M12. Un téléphone à... pas cher. Un téléphone à 60 balles. Euh... Alors, 60 balles le téléphone. Et on a quand même un téléphone en 4G. Ce qui est quand même assez étonnant. Alors, 2G, 3G, 4G. Une configuration qui est tout à fait honorable. Un smartphone de 5,7 pouces en HD. Forcément, pas le sacrifice. Son Android 9, c'est pas mal. Une batterie 3000, c'est bien. Deux caméras à l'arrière. Bon, 8 plus 2, c'est correct. On est d'accord que c'est pas fou. Enfin, bon, le prix, 60 balles, quoi. Une caméra avant, 5 000 pixels en waterdrop. Deux plus 16, c'est plus micro SD, ouais. Et un médiathèque, un 6739 quad-core. Bon, c'est pas fou. Mais pour la plupart des gens, on va dire, ça suffit en fait largement. Et surtout, c'est un téléphone qui ne vaut que 60 balles. Vous trouverez bien évidemment tous ces articles et tous ces téléphones sur le jtgeek.com. Voilà, jtgeek.com. Bon, également, aujourd'hui, je vous ai rentré le Oukitel C17 Pro qui, lui, est en précommande. La particularité, c'est qu'il ne vaut que 130 euros en précommande. Et qu'il a la particularité quand même de proposer à l'arrière 3 caméras. Pas mal. 13 plus 5 plus 2. Alors, le nombre de caméras ne fait pas tout, mais c'est pas mal. Un écran, une caméra à l'avant en punch display ou roll display comme ils veulent, médiatement en haut. Donc, c'est plutôt classe. L'écran, par contre, n'est que en HD. Enfin, HD+. C'est du 19.5, voilà, 9e, un format un petit peu à la con. La batterie fait 4000 mAh de mémoire. Ici, 4 plus 64. La batterie, 3900 mAh. Un processeur octa-core. Des petites caméras et tout. Enfin, le téléphone, il est, je veux dire, pour 130 balles, il est séduisant. Voilà. Après, bon, vous n'attendez pas un truc de dingue au niveau de la photo et tout. Même si ça peut être bien. Détection, alors, le Face ID, le Touch ID pour déverrouiller et tout. Une batterie. Un écran qui n'est, oui, que HD, on est d'accord, mais qui est plutôt joli. Donc, on a vraiment une configuration qui est tout à fait honorable pour 130 balles, en fait. Voilà. Pour être nouille, mais 130 balles. Oui, 130 balles. Voilà. Alors, oui, on a un Redmi Note 7. Ah, oui, parce qu'on m'a dit hier, il faut que j'arrête de dire, le Redmi Note 7, il a 200 balles. On le trouve à 130, 140 euros dans les petites configurations. Ah, c'est à peu près ce niveau-là. Après, est-ce que celui-là, il est mieux ou moins bien ? Malheureusement, là, sur le papier, je ne saurais pas vous dire. Allez, on parle d'un article qui était intéressant hier, qui explique, en fait, qu'il y a eu une réunion entre Tim Cook et Donald Trump. Et qu'il parlait de cette histoire de... Les Américains vont vachement taxer les produits chinois, etc. Et que, en fait, le grand gagnant, en fait, de cette guerre sera Samsung, puisque Apple va être pénalisé indirectement. Alors, moi, j'aurais envie de dire, en tant que bon... Mais malheureusement, ça ne marche pas comme ça. J'aurais envie de dire, baissez vos marges. Vous baissez vos marges, et puis, ça va bien se passer. Mais non, je pense qu'ils ne vont pas... C'est celui-là qui marche ? Ouais, c'est... Ouais, c'est ça. J'étais pas sûr sur le micro-cravate. J'aurais envie de dire, Apple, baissez vos marges et gardez les mêmes prix. Mais bon, on est sur un niveau de compagnie où on ne baisse plus les marges. D'ailleurs, en parlant de marge, vous apprécierez cette qualité de webcam dégueulasse, puisque tu peux acheter un MacBook Pro à 3500 balles, puisque je fais de la vidéo avec, donc j'ai besoin d'une configuration un petit peu musclée. Et alors, j'ai récupéré la TVR, moi, comme j'habite à l'étranger. Et avoir une caméra frontale de merde. Voilà, bien pixelisée, avec bien du grain, dès qu'il ne fait pas beau. En pleine luminosité, ça va aller mieux. Enfin bon, Apple nous a habitués à mieux. Donc, le grand gagnant de cette guerre, ça va être Samsung, puisque Apple va être pénalisé. Et Apple est déjà pénalisé, notamment en Chine, où c'est déjà un raz-de-marée, où les gens commencent à boycotter Apple et à revenir vers Huawei, puisque, bon, il y a le gouvernement, il y a le fait, et tout comme ça. Le problème de l'import, c'est-à-dire que les produits vont être plus chers en import, les composants, les choses comme ça. Donc, le grand gagnant, c'est Apple, c'est Samsung... Oh, c'est pas Apple. Le grand perdant, c'est Apple, vers Huawei, bien évidemment. Et le grand gagnant, c'est Samsung. Voilà. Donc, félicitations à Samsung, qui, sans rien faire, a tout gagné. Parce qu'il doit bien ranger leurs affaires avec leur slide, avec l'histoire du slide qui n'est pas terrible. Bon, allez, la date est complètement annoncée. Il y aura donc bien un OnePlus 7T et un OnePlus 7T Pro, qui pourrait peut-être voir arriver un nouveau processeur. Je vous réduis un peu la news, parce que c'est quand même... Je trouve ça assez inintéressant, puisque le OnePlus 7 et 7T Pro sont faits un peu défoncés par Xiaomi et par Oppo eux-mêmes. Donc, du coup, ressortir une version un peu plus musclée. On parle d'une version qui pourrait sortir en Inde d'abord le 26 septembre, qui pourrait arriver ensuite dans le reste du monde en octobre, le 15 et le 16 octobre, notamment en Chine. C'est une stratégie qui est un petit peu particulière, mais pourquoi pas. Le téléphone pourrait arriver, voire le nouveau Snapdragon 855, c'est-à-dire que le processeur qui sert encore moins que l'autre, parce qu'encore une fois, le processeur, c'est bien, mais oui, mais pour les jeux, non, pour les jeux, c'est le GPU. Donc, un bon GPU, un processeur normal avec un meilleur GPU, ça peut valoir le coup pour des jeux encore plus. Mais là, on est dans un niveau de puissance qui est complètement inexploitable sur un téléphone. Après, c'est bien d'avoir le plus gros score en toutou, mais je pense pas que ça fasse le détail. Oui, est-ce qu'il va être encore mieux ? Il parle d'upgrader certainement la caméra, ou les caméras, le processeur. Est-ce qu'ils vont garder les mêmes prix en espérant ? Est-ce qu'il va être encore plus cher que cher ? Là, c'est compliqué. Encore une fois, il y a quand même pas mal de challengers à moins cher qui font... Oui, l'écran, oui, ils ne font peut-être pas aussi bien, mais il y a un rapport de prix. Et ça, ce qu'on avait vu quand on avait comparé, par exemple, les deux Xiaomi, c'est qu'entre 300 maintenant et 700 balles, il y a deux fois le prix, est-ce que tu as deux fois mieux ? Et on a bien vu que non. Donc, allez, on parle de la news suivante, le Oppo Reno 2 qui va arriver. Alors, si autant le Oppo Reno, on n'a pas... Je n'avais pas entendu parler tant que ça, donc pourquoi pas. Il y aura bien un Oppo Reno 2. Alors, je me rends compte que j'ai dû cliquer sur l'image, c'est pour ça que ma news est partie en couille. D'accord ? Oui, c'est ça ? Navigation privée ? Ok, si tu veux. Il y aura donc bien un Oppo Reno 2. Bon, le Oppo Reno, déjà, bon, moi, je n'étais pas trop trop fan, mais bon, Oppo essaie de s'installer un petit peu avec sa caméra qui est un peu différente que ce qu'ils font avec un autre type de brevet. Est-ce que le 2 sera encore meilleur, surtout au niveau de la photo ? Surtout, apparemment, ça va être au niveau des modes nuit et de la sensibilité qu'ils vont essayer de jouer. Je ne sais pas. Moi, je ne trouve pas ça que ça a énormément d'intérêt. Déjà, les téléphones sont quand même arrivés à un niveau-là qui est assez énorme. Est-ce que ça vaudra le coup de changer pour avoir un truc qui fait des meilleures photos de nuit, qui a un meilleur zoom ? Je ne pense pas. La 5G, peut-être. Il est clair que si vous avez vu ma vidéo de mon cousin, Marcus Broly, un download à 1500 sur un téléphone. 1500 mégas en download. Je veux dire, moi, le premier, ça m'a fait un petit peu drôle. Allez, on continue dans la news. Il y aura donc bien un Huawei Mate 30 et un Huawei Mate 30 Pro. Forcément, ça paraît un peu évident. Il y a eu la série P30 qui est arrivée dernièrement, qui a quand même un petit peu mis tout le monde d'accord en disant Huawei is back. Il y aura donc la série Mate. Alors moi, je vous rappelle, j'ai le Mate 20 X, la version grande du Mate 20. Donc là, Mate 30. Est-ce qu'il y aura un Mate 30 Pro ? Bien évidemment. Est-ce qu'il y aura un Mate 30 X encore plus grand qui sera réservé à l'Asie ? Est-ce qu'il y aura une version 5G ? Oui. Bon, il est clair que la marque est un petit peu attendue au niveau de la caméra, mais s'ils mettent au moins aussi bien qu'il y avait sur le P30, le téléphone serait une bombasse. Peut-être un téléphone qui sera un peu plus grand. On pourrait voir arriver le chipset le 990, forcément. Une batterie 4200, 4500 mAh. Enfin, moi j'ai 5000 sur l'autre là. Et je vous dis, c'est royal. Bon, ben après, voilà quoi. Ça va être vraiment de l'upgrade, de la mise à jour du nouveau téléphone et tout. Ça fait envie. Moi, je trouve que ça fait envie parce que Huawei peut vraiment en fait détrôner un petit peu tout le monde avec une série Mate comme ils ont l'habitude de faire. Et c'est clair que moi, depuis le 20 X, je suis complètement en mode love. Donc, il faut voir. Après, de là à changer mon 20 pour un 30, je ne pense pas. À moins qu'il y ait vraiment de la 5G qui tue là, avec des forfaits et tout. Mais bon, pour l'instant, je pense que je suis encore tranquille pendant un an. Allez, on continue dans la news. Qu'est-ce qu'il me reste ? Pour Reno, le Huawei. Alors, le Redmi Note 8 Pro, je rappelle, on en a parlé un petit peu hier, on va avoir de plus en plus d'images et trucs. Est-ce que c'est le 8, le Note 8 Pro ou est-ce que c'est le 8A ? On ne sait pas trop, mais bon, ça va tout se mélanger un petit peu. Apparemment, comme il est grand, on pourrait penser que c'est plutôt le Note. Il va y avoir de plus en plus de teasing puisque le Redmi Note 7, Note 7 Pro et le 7A sont carrément des bombes atomiques qui ont mis tout le monde d'accord. Les téléphones sont vraiment bien. Donc forcément, cette série 8 est très attendue puisque si elle sort en mieux au même prix, je pense que vous êtes nombreux à vous dire « Tu pourras craquer » ou « Ça pourra schéma ». Et enfin, on parle du Vivo Next 3. Vivo, qui pour l'instant ne devait rester qu'en Chine, qui commence un petit peu à s'exporter. On l'a vu notamment en Russie ou des choses comme ça. Bon, est-ce que la marque va arriver jusqu'en Europe et dire « Voilà, on met tout le monde d'accord ? » C'est compliqué. Je rappelle Oppo, Vivo, OnePlus et Redmi, c'est tout le même groupe. Donc ça fait quand même 4 marques de téléphone pour un homme. C'est quand même beaucoup. Bon, on pourrait voir arriver un téléphone qui pourrait être 4G et 5G, apparemment, en même temps, voire double 5G, donc dual network, avec le NFC et tout. Bon, c'est un peu le lecmotiv de tous les fabricants. Comme ils ne savent rien vous sortir, les caméras, bon, ils attendent que Samsung et Sony sortent des capteurs de la mort. Après, ça sera du traitement logiciel ou de l'interpolation ou du traitement de pixels. Après, là, c'est le 5G, c'est le seul lecmotiv en disant « Ouais, alors nous, 5G, double 5G, voilà, donc les débits, les trucs. » Je pense que en France, j'ai bien l'impression qu'ils ne sont pas encore prêts et en Thaïlande non plus. Je pense qu'on est encore tranquille pendant 2020 avant que ça soit vraiment indispensable parce qu'au-delà des antennes, il faut les forfaits aussi parce que que les opérateurs vous sortent tous un forfait de la mort hors de prix parce qu'il y a la 5G, ils savent tous faire. Et après, il faudra attendre que les prix se lissent un petit peu pour vous que FreeMobile dise « Non, un 5G, c'est tant, on ne change pas les prix. » Mais bon, tous les prix ont augmenté. On a voit que les Freebox, avant, maintenant, tout le monde dit « Oui, il faut augmenter. » Tous les forfaits augmentent discrètement en vous vendant un peu plus de trucs qui ne vous servent pas. Ce qui est quand même le plus important. Qu'est-ce qu'il me restait d'autre ? Legeek.tv. Je me demande si j'avais mis legeek. Ça va ? Legeek.tv. Legeek.tv. Allez, mon site collaboratif. Je n'ai pas une vidéo à valider ce matin ou alors j'ai mal regardé. Ce qui est possible aussi. Je vais quand même regarder tout à l'heure des fois qu'il y a une vidéo. Forcément, sur legeek.tv, vous retrouverez toutes mes vidéos sur mes trois chaînes. Comment ça ? Tu n'es pas au courant ? GNG, c'est trois chaînes YouTube. GNG Review pour les reviews. GNG, je veux dire, sur YouTube, tu vas trouver. GNG Review, on fait des reviews. Une par semaine. Là, cette semaine, il y en a une. On est mardi, merde, je voulais mettre la vidéo. Moi, je la mettrai demain sur le montage et tout. Il n'y a pas de GNG Review cette semaine. Il y en aura sur une GNG Vidéo puisque la deuxième chaîne, c'est GNG Vidéo sur laquelle on fait les actes quotidiennes et les lives. Demain, je vous mettrai la vidéo où je vous explique comment je fais une vidéo, le montage et tout. C'est long, mais ça va intéresser des gens. Et enfin, WTS by GLG aussi où je vous ai découvert un peu la Thaïlande. Et là, notamment, on est en mode daily vlog. Ça veut dire que vous me suivez tous les jours dans mes hélucubrations, que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Si tu aimes bien un peu me suivre tous les jours et écouter mes conneries, abonne-toi. Si tu n'aimes pas, ce n'est pas la peine de ne pas t'abonner ou de t'abonner pour venir dire que tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas, tu vas, il y a d'autres choses. Enfin, je ne sais pas, tu aimes peut-être plus le style d'Ici Japon, tiens, par exemple. On va voir sa chaîne, lui, beaucoup plus. Ce n'est pas le même délire, mais c'est bien aussi. C'est même mieux. Mais j'ai le bon espoir de faire bien. Ou tu peux dire que c'est de la merde chez lui en disant « Ouais, j'ai l'agé, c'est encore pire que j'ai l'agé. » Ou c'est mieux que j'ai l'agé, mais c'est quand même de la merde. Tu es libre de ton choix. Parce que je rappelle, Internet t'aura donné une bonne grosse paire de burnes. Merci, Internet. De quoi je voulais parler ? Nanana. Les reviews à venir. Tac. Allez, les reviews à venir. Donc, il ne reste pas... Voilà, on en a parlé un petit peu hier. Le robot aspirateur Redmi, c'est bon. La montre Siga aussi. Le Mi DJ A5 Pro et le Xiaomi A3. Ça, ce n'est pas les urgences. Le Ulefone Armor 3, il n'est pas encore là. J'ai également reçu la montre Amazfit, la GTR. Pareil aussi. J'ai 14 produits et je crois que c'est le 15e avec le Ulefone Armor. Donc, j'ai 15 produits qui vont arriver. Donc, c'est bien... Je suis bien dans la merde. Allez, on continue un petit peu parce qu'on va finir sur le Geek.tv. Les films de la semaine, je ne sais pas. On verra demain ce qui sort. C'est vrai que nous, on a des tickets pour aller à Neuville. On verra s'il y a un film bien qui sort demain ou pas. Parce qu'à Neuville, il y a un peu entre les plus mobiles et les cartoons. Là, un animal allait au cinéma. On verra ça demain. Si on parle de TF1 Torrent, on en a parlé hier que j'avais téléchargé Godzilla 2 et Comme des Bêtes 2. Alors, hier, on a décidé de regarder Godzilla 2 puisqu'on a réussi à le télécharger. Légalement, bien évidemment, en payant un VOD sur Torrent, c'est une bonne grosse merde. On est dans le blockbuster typique, dans tout ce qui fait un blockbuster, c'est-à-dire l'histoire est à chier complet, c'est plein d'incohérences, mais comme dirait mon fils, c'est un peu la réponse ta gueule, ta gueule, c'est magique. Voilà. C'est... Il ne me dit pas ça, mais c'est encore quelqu'un qui dit ça, il dit ta gueule, c'est magique. C'est quand tu ne sais pas expliquer, tu dis ta gueule, c'est magique. Godzilla, on le voit peu, il y a beaucoup d'histoires, c'est long, ça dure 2h20. Alors, ça dure 2h20, gros effets spéciaux, les décors, les trucs, c'est vrai, voilà. Mais après, c'est à chier, c'est long, on n'y croit à rien, un lot de Stranger Things, là, qui ne ressemble à rien, le papa de Game of Thrones, on a un melpog de plein d'acteurs connus dans un film qui n'a ni queue ni tête, enfin, une ogive nucléaire dans le cul de Dragon et tout, pour le régénérer, enfin, on part dans des trucs, oui, parce qu'il avait la forme, moi, j'ai pensé, moi, je pensais même qu'il allait rentrer avec le scooter, dans son cul, exploser avec, non, ils sont allés quand même plus en mode, mais voilà, c'était vraiment extrêmement mauvais, je vous déconseille, mais bon, après, vous pouvez le regarder quand même. Je voulais vous parler également de la vidéo YouTube qui m'a, alors, j'en regarde beaucoup, mais il y en a de temps en temps, alors, je vais vous parler de l'anniversité de John Olson, il est sur du daily, et avant, c'était bien, maintenant, il est marié, le gamin qui arrive, voilà, ça commence à devenir lycée, alors que moi, je dis à l'inverse, je me suis marié avant, et maintenant, je suis re-célibataire, donc peut-être que j'aurai un peu plus de liberté dans la ligne éditoriale de mes vidéos, même s'il n'y a rien d'identité, juste du montage. On parlera de la vidéo de DDE, je ne sais pas s'il y en a qui suivent, ça s'appelle DDE, en fait, c'est Daily Driver Exotique, parce qu'il y en a qui s'appelle Dave, Dave, en fait, les deux s'appellent Dave, et ils font des vidéos, et ils ont 1,6 million abonnés, alors, ils ont quand même bien réussi dans leur dossier, puisque maintenant, financièrement, ils ont chacun une Lamborghini, voire un qui a deux Lamborghini, un qui a un garage, ils vivent de leur merch, c'est-à-dire de leur boutique, ils ont 1,6 million abonnés, je ne sais pas combien ils font de vues par vidéo, mais ça doit rentabiliser un petit peu, et il y a eu une polémique hier sur une vieille histoire d'un des deux, quand il avait 30 ans, il s'explique hier, puisque voilà, et pris dans l'engrenage d'internet, quand tu as 1,6 million abonnés, forcément, une mauvaise rumeur ou une déformation d'un fait, fait que tout le monde aaaah, comme ça, et qu'avec 1,6 million abonnés, ça a vite viré aux insultes, les haters s'en donnent à cœur joie, et les mecs sont tellement malins qu'ils sont même allés s'en prendre à sa femme et à ses enfants et tout, pour dire de voilà. Donc on est sur un niveau d'abrutissement d'internet, c'est un peu courant, on a l'habitude, mais voilà, après il y a un niveau de volume, et on en parlait hier, par exemple, si on prend à son échelle de Ici Japon, qui ne sort pas de vidéos s'il estime qu'elles ne sont pas assez au niveau, plutôt que de les sortir et de laisser la vidéo vivre, puisque moi, les rushs que j'ai vus, moi, m'auraient plu, mais il y aurait certainement des plu à beaucoup de monde, et comme il a 300 et quelques mille abonnés, il y aurait eu une vague de mécontentement et tout, mais d'ailleurs, c'est pareil, voilà, une vieille histoire d'un autre YouTuber qui revient un peu sur le dossier et qui dit c'est comme ça, et déformé, déformation un peu de la vérité, et puis les lecteurs qui ont dit ça, et le mec est complètement déprimé et il a décidé de faire une pause, voilà, il l'a dit hier, il va faire une pause pendant un moment au niveau des vidéos, donc comme ils sont deux, il y en a un qui va continuer les vidéos dans l'esprit où c'est, c'est-à-dire très friendly, communauté, la famille et tout, mais l'autre arrête complètement en disant je fais une pause, j'arrête tout, on laisse que ça se lisse, s'occupe de sa femme, ses gamins, et il attend que ça se tasse, c'est quand même assez, ça invite quand même ma réflexion, tu vois, hier c'était quand même léger, mais là ça invite quand même ma réflexion, on se dit, on est quand même arrivé dans une génération, un nouveau business, une espèce de médiatisation un peu ouverte parce que les gens qui sont des, on s'appelle des stars ou des VIP, qu'on voit actuellement à la télé, il y a le filtre de la télé, donc ça va, là les mecs s'exposent tous les jours un peu à cœur ouvert et malheureusement, dès qu'il y a quelqu'un qui cherche la merde, il sort des vieux dossiers, ça peut leur retomber dessus, ça invite à réflexion, alors je ne dis pas pour moi parce que pour l'instant je suis quand même à tout petit niveau, mais ça invite quand même à réflexion, voilà, c'était simplement pour parler un petit peu de ça. Shanzai, rien du tout en news, pas mal de codes promos sur Skyphone, j'ai repris les codes promos tous les jours sur Skyphone.fr, il y a pas mal de promos notamment dans les smartphones, comme on est en mode vacances, les codes promos, ce n'est pas tous les jours, c'est tous les deux jours, c'est-à-dire lundi, mercredi et vendredi. Ça permet pour moi aussi d'étaler un petit peu, pas trop de promo Aliexpress, il faudrait que je m'y remette un petit peu, mais voilà, on est vraiment sur un mode tous les deux jours au niveau des codes promos, mais ça me demande moins de travail, je ne suis pas sûr que ça apporte beaucoup plus puisque les codes ne changent pas non plus un truc de dingue. Smartphone chinois, rien au niveau du téléphone puisqu'on attend pas mal, je vous rappelle, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les mettre en bas dans la description, je les lirai, je mettrai des petits cœurs d'amour s'il y a besoin et j'y répondrai demain si je ne peux pas y répondre aujourd'hui. Lesmagouilles.com au niveau de la moto, pareil, ça reprendra le 27 quand je serai retourné en Thaïlande où on aura certainement des séquences à moto quand je vais, plus j'ai vu pas mal de magasins de gens, on en a parlé dans le live de samedi matin aussi et puis voilà, c'est tout. Je ne sais pas combien de temps en radio cette émission mais ce n'est pas là l'important, peut-être une bonne demi-heure, j'arrive toujours à synchroniser un petit peu. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, on se donne rendez-vous demain en live à partir de 18h, donc ça sera de 18h à peut-être 19h, certainement 18h30, je n'ai pas de trucs sur le spiritisme, on fera un petit peu une petite épilogue là-dessus, ça sera plutôt, on va plutôt être en mode live je pense le mercredi. J'aurai des sujets, je vous parlerai un petit peu des news du jour, on en parlera vite fait mais ça sera plutôt en mode questions-réponses où je vais plus me concentrer sur votre chat, vos questions, vos réponses et sur vous, je m'occupe de vous demain, que sur des news et essayer d'épiloguer comme ça, ça permettra vraiment de faire une coupure la semaine où je n'ai presque rien à préparer, j'y arrive, je prépare un peu les sujets que je veux parler puisque tous les jours je les note sur un bout de papier, je pourrais les mettre dans la description, on fera le live, ça sera depuis le smartphone en 4G, on est à 10 méga en upload, ça devrait tenir, avec le micro, le son devrait être pas mal, on devrait être bien, pour ce mercredi, en attendant, depuis en même temps, après en Thaïlande, ce sera pareil, on essaiera de faire après le même format en mode nomade, voilà, je vous remercie tous d'être passés me voir, ça m'a fait plaisir, comme toujours, n'oubliez pas de mettre un petit like, bien évidemment, ou un petit dislike, ça s'est déjà fait, n'oubliez pas la petite prière ce soir pour remercier le ciel pour cette journée pas du tout ensoleillée, j'ai pas besoin de sortir les lunettes aujourd'hui, n'oubliez pas d'inclure vos proches dans vos prières, ça peut toujours rendre service, vous pouvez inclure votre marabout également dans vos prières et l'émission, pour dire, prouvez que l'émission elle cartonne comme ça, c'est vraiment bien, et en septembre, on va tout déchirer tous ensemble, tous ensemble, ouais, ouais, allez, merci d'être passés me voir, ça m'a fait plaisir, comme toujours, bonne journée, paix et prospérité, que Dieu vous bénisse, forcément je vous kiffe, à demain, 18h, bye, bye, Sous-titrage Société Radio-Canada